Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. Vous pouvez appuyer sur le like, vous abonner, vous pouvez également avoir des consultations avec Zoé ou avec moi, nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou alors vous pouvez aussi participer au live du mardi soir 9h10 30. Par ailleurs vous avez donc la possibilité de faire partie de notre communauté, de recevoir des petits cadeaux en appuyant sur le bouton rejoindre. Enfin si vous voulez tester vos compatibilités, vous savez qu'il y a un site dédié que nous avons mis au point Zoé et moi et qui s'appelle 12 et l'adresse c'est 12.love slash astro. Et de la nouveauté justement sur ce site, vous pouvez calculer votre ascendant et vous avez un horoscope quotidien. Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope du mois de mai. Alors on ne va pas parler du soleil, il va être en taureau évidemment et puis en gémeaux à partir du 20. Mais il y a un autre événement qui est important ce mois-ci, c'est l'entrée de Jupiter qui est quand même la planète géante du Zodiac. Elle a son importance et plus qu'on ne le pense. Donc elle entre en poisson, c'est-à-dire qu'en fait elle se glisse dans votre secteur 12. Vous ne serez pas tous concernés évidemment, elle va rester vraiment sur les deux premiers degrés des poissons, mais ça peut avoir une influence sur votre premier décan par exemple. Il y a plusieurs interprétations, soit parce que Jupiter en poisson est très forte, elle est exaltée. Donc c'est vrai que vous pouvez avoir des chances qui vous tombent, vous ne savez pas d'où, des propositions qui vous viennent de manière très mystérieuse par des gens que vous connaissiez à peine. Enfin bref, vous pouvez avoir un gros facteur chance, ça c'est évident. Mais bon, le secteur 12 où se trouve Jupiter est généralement attribué par la tradition aux ennuis, aux soucis, aux problèmes de santé. Vous voyez tout ce qu'on n'aime pas finalement, hein, tout ce qu'on voudrait ne pas avoir à vivre. Mais bon, je pense que comme elle va faire des bons aspects, elle reçoit aucune dissonance. C'est plutôt, on va plutôt rester sur le côté positif. Pour ce qui est de Mercure, la planète du travail, enfin du travail quotidien, hein, c'est pas vos plans de carrière, hein, non. Mercure, c'est vraiment le travail, hein, quand vous êtes à la tâche, hein, on va dire. Et puis c'est aussi vos outils de communication, vos moyens d'expression. Bref, Mercure va être extrêmement forte aussi ce mois-ci, étant donné qu'elle va rester en Gémeaux où elle fait une boucle, hein, elle va rétrograder en fin de mois, dans le troisième des camps. Et puis une partie du mois, elle va être en dissonance avec Neptune. Donc elle va un petit peu vous induire en erreur, ou alors vous inciter, vous, à colporter des bruits, des rumeurs, des fake news, peut-être, hein. Donc faites attention, ne croyez pas, hein, tout ce qu'on vous raconte, ou tout ce que vous lisez, ou tout ce que vous entendez. Vous pouvez exercer absolument, hein, avec Mercure en Gémeaux, exercer votre esprit critique, parce qu'il y a un côté naïf, hein, avec Mercure en Gémeaux, on aurait tendance un peu à croire le dernier qui a parlé, hein, surtout pour les béliers, hein, c'est vraiment... Bon, je dis pas que vous êtes forcément très influençable, mais il y a des circonstances qui font qu'on est influençable. En général, c'est quand on a peur que quelque chose arrive, hein, donc on va aller écouter davantage ce qui se dit. Mais faites attention, je vous dis, il y a une partie du mois où, vraiment, on peut vous raconter des bobards, et vous aurez tendance à y croire. On va parler de Vénus maintenant, et elle aussi, hein, elle va être en Gémeaux, à partir du neuf. Bon, je passe très vite sur le fait qu'elle va être en taureau, troisième des camps, en tout début de mois, et, bon, vous serez certainement un peu trop gourmand de tout. Une fois qu'elle sera en Gémeaux, alors là, ce sera un petit peu plus léger du côté gourmandise, on va dire, mais, bon, vous serez beaucoup plus intéressé par quelqu'un qui vous fera vous sentir, comment dire, plus jeune, plus vif, quelqu'un qui va stimuler tout votre côté adolescent. On a en nous tous les stades de notre développement, de l'enfant à l'adulte, donc il y a encore un adolescent en vous, et cette Vénus en Gémeaux, elle va s'adresser à cet adolescent qui est en vous, elle va vous donner envie, hein, de mieux connaître quelqu'un, de flirter, de vous amuser, de jouer avec les sentiments, hein, de ceux qui vous plaisent ou à qui vous plaisez, hein, parce que vous allez plaire, de toute évidence, vous aurez de l'humour avec Mercure en Gémeaux, vous raconterez des histoires rigolotes, hein, vous aurez un petit peu l'art de la séduction, mais à travers la parole, à travers ce que vous allez raconter, c'est pas avec votre physique que vous allez séduire, c'est avec votre intellect. On termine avec Mars qui va se trouver en cancer tout le, tout le mois, donc c'est pas une très bonne conjoncture pour vous, le bélier, parce que, bon, elle est forte, hein, elle est dans un secteur angulaire, hein, elle est dans votre secteur 4, entre celui qui gère la maison, la famille, vos origines, le passé, hein, et, bon, Mars, c'est quand même la planète des énergies, donc, alors, où est-ce que vous allez déplacer votre énergie ? Déjà, ça peut être sur un membre de la famille que vous aurez envie de stimuler, parce que vous le trouverez un petit peu apathique, ou, vous voyez, un de vos enfants qui travaillera pas assez, donc vous allez un petit peu le pousser, hein, ça peut être ça. Vous pouvez également vous disputer avec un membre de la famille, un parent, hein, avec qui, ma foi, vous ne serez pas d'accord sur un sujet en particulier, et ça peut donner de la dispute, de la même manière que, bon, avec votre conjoint, vous pouvez... C'est-à-dire qu'en fait, vous, vous serez un petit peu de mauvaise humeur, susceptible, difficile à vivre, avec ce Mars en cancer, donc, bon, tous ceux qui passeront à votre portée, que vous aurez sous la main, peuvent être, hein, un petit peu agressés par vous, donc ne vous étonnez pas si vos proches réagissent mal, hein, c'est parce que vous les y aurez poussés d'une certaine manière. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai, si vous voulez plus d'horoscope, vous allez sur le site rtl.fr, ou alors vous appelez le 3210, ou encore, vous pouvez aller sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada